Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de logements atypiques, mais pas n'importe quel logement atypique. Des logements atypiques sur des terrains. Et qui dit logement atypique sur des terrains, dit problème de législation. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit ? Est-ce que c'est un terrain constructible, pas constructible ? Combien de temps ? On a déjà un petit peu vu ça dans certaines vidéos, on va le voir encore. Et c'est assez compliqué au niveau de législation. Donc, il y a une solution. Cette solution, c'est de faire un véhicule. Un véhicule statique. Alors, pourquoi un véhicule statique ? Attends, je me règle. Tout simplement parce qu'un véhicule possède sa propre carte grise. Et étant donné qu'il possède sa propre carte grise, tu n'es pas… C'est un type de propriété si tu veux. Et donc, tu n'es pas sur les mêmes règles, d'autant plus qu'il est mobile. En gros, c'est juste un véhicule. Et qui dit véhicule ? En logement atypique dit van. Van aménagé. En voilà. Alors là, je vais te faire une démonstration sur un petit van. Évidemment, l'idée, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand parce que si tu fais quelque chose de beaucoup plus grand, en fait, tu as tout simplement un logement sur un terrain de manière légale. Et tu vas pouvoir faire tes logements atypiques dans un van statique. Alors, un van statique, pourquoi un van statique ? Parce que nous, on est en mode logement atypique. On n'est pas en mode location de van aménagé. Je vais prendre ma petite boîte à clés pour essayer de trouver un petit peu. Je vais t'en ouvrir un ou deux. Il y a d'ailleurs, pour tous ceux qui sont dans la formation, là, je vais commencer. J'en ai un nouveau qui arrive, un T6 et un NV200. Donc, un gros, un petit. Et on va faire ces deux-là. Et on va aussi faire un gros van. Il va y avoir trois modèles différents. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut faire sur un logement atypique, c'est de pouvoir louer sur un van statique pour la bonne raison qu'on ne veut pas donc se prendre la tête à louer un véhicule. On ne veut pas louer un véhicule. On veut juste que le gars arrive et sur ton terrain, tu as un van aménagé. Alors là, ça va être un peu une démonstration. Il va falloir essayer de comprendre parce que c'est beaucoup trop petit. Tu ne pourrais pas louer ça vraiment sur un terrain. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Par contre, tu pourrais louer quelque chose de beaucoup plus grand sur un terrain. Et ce véhicule beaucoup plus grand, tu le laisses en statique. Étant donné que tu le laisses en statique, tu peux même aménager autour. Donc, ça veut dire que tu peux mettre peut-être une estrade en bois. Tu peux mettre des plantes autour. En fait, tu peux lui faire un vrai petit nid d'amour à ton van. Et pourquoi pas, tu vois, faire un van. Alors, on va venir ici. Un van qui est donc beaucoup plus gros, encore une fois. Alors, je suis en train d'en chercher un. Avec une estrade en bois partout et sur l'avant. Par exemple, sauf sur l'avant, tu vois, pour que le van, en fait, il puisse sortir de son emplacement pour aller faire le contrôle technique, par exemple. Pour aller, s'il y a vraiment besoin de le déplacer une fois en temps. Et ensuite, tu le fais rentrer en marche arrière. Et tout autour du van, tu as une estrade en bois. Tu as une estrade en bois, le van est plus grand. Dans le van, on retrouve quoi ? Alors, sur ce van-là, encore une fois, c'est plus petit. Mais on s'en fiche un peu parce que c'est plus ou moins les mêmes équipements. On va trouver un lit. Donc, ce lit, dans des gros vannes statiques, il est fixe. Il est à l'arrière très souvent. D'accord ? Il est assez large. Là, ces vannes-là ne sont pas assez larges. Donc, ici, on est obligé de transformer la banquette en lit. Mais en gros, on a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur d'un van. On a de l'électricité. D'accord ? On a même du 220 volts. Alors qu'en réalité, tout ce qu'on a comme alimentation, c'est un panneau solaire. Donc, on va aller voir ici. Voilà. On a le panneau solaire qui est là. D'accord ? Et on a ça sur tous les vannes. Les panneaux solaires alimentent une batterie en lithium. Et la batterie permet de générer beaucoup de choses. Elle permet de générer de l'énergie pour le frigo. Ça permet d'avoir de l'USB. Ici, on a de l'USB. Et là, on a même du 220 volts. C'est-à-dire qu'il y a un convertisseur qui convertit. On a évidemment les lumières au plafond. On a plaques électriques à induction. Alors ça, ça ne marche que quand on est en camping. Ou en tout cas, quand on est branché. On a le lavabo. On peut mettre un réchaud à gaz. On peut... Nous, ce qu'on avait... On les a arrêtés maintenant. On avait des cumulus qui étaient cachés dedans. Donc, en plus, on avait l'eau chaude. Les sièges à l'avant, ils peuvent se tourner. Et en fait, si tu as un gros van, si tu as un gros van, tu as tout simplement un logement. Attends, attends, attends. Je suis en train de... Voilà. Si tu as un gros van, tu as tout simplement un logement qui ne te coûte quasiment rien. Et là, on part sur un truc atypique vraiment très intéressant. Parce qu'un gros van, combien ça coûte ? Un gros van, tu peux trouver, je pense honnêtement, à moins de 10 000 euros, tu peux en trouver. Alors, ils seront moches. Ils seront moches. Ce n'est pas fait pour rouler. Mais ce n'est pas fait pour rouler. Donc, tu as ta structure, tu as ton bâtiment, si tu veux, à 10 000 euros. Et à l'intérieur, ensuite, tu peux aménager ça comme un vrai petit appart et faire vraiment quelque chose de très, très beau. Moi, la seule raison pourquoi je ne fais pas encore ce business, c'est parce que je n'ai pas de terrain à moi sur lequel je peux faire ça. Alors, j'ai un terrain dans la maison dans laquelle je suis, mais je veux un terrain à moi pour pouvoir faire ça. Et à ce moment-là, en fait, tu peux faire l'expériment van life. Alors, attends, on va venir sur celui-là. Tu peux faire l'expériment. Il faut vraiment imaginer qu'il soit beaucoup plus gros. Tu arrives et en fait, imagine encore une fois, tu as ton estrade en bois et là, tu te mets bien. Tu arrives, il y a beaucoup de décorations. Pourquoi pas ? Tu as une petite pergola avec le store du van. Tu as quelque chose d'aménagé et tu te passes un super moment. Et vu que tu es sur un terrain et que ton van, en fait, il est en toute légalité, pourquoi pas même juste un petit spa parce que ça marche toujours, l'espace. Et en fait, à ce moment-là, tu es en train de sauter toutes les étapes casse-couilles de la législation. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu outrepasses tout ce problème-là. Tu es sur ton terrain et tu as garé ton véhicule. Alors, c'est vraiment comme si tu avais garé ta voiture. Tu as garé ton véhicule à partir du moment où tu as garé ton véhicule. Tu fais ce que tu veux. Et tu peux le louer sur Airbnb. Moi, j'ai déjà loué mon tout premier van. Je l'avais mis en statique et je l'avais loué sur Airbnb pour pas grand-chose. Ça, c'était avant quand je savais mal faire. Quand je savais mal faire. Maintenant que je sais bien faire, évidemment, un type de logement. Alors, on va compter un peu chiffres. En gros, on est à 10 000 euros sur le bâtiment. Sur le bâtiment. Tu vois comment je parle ? Alors, c'est un van. Mais moi, je pense déjà en structure bâtiment. Donc, on est à 10 000 euros sur la structure du bâtiment. Tu peux avoir des choses assez grosses. Tu as des L3, H3 qui font que ça fait vraiment un gros volume. Et dedans, tu peux vraiment faire l'équivalent d'une tiny house. Après, c'est juste l'intérieur. D'après moi, si tu fais vraiment à zéro, que tu fais quelque chose de propre, isolation, que tu mets vraiment du vrai équipement, que tu mets quelque chose, que tu fais une belle déco à l'extérieur. si tu veux vraiment que ce soit un bijou, ton truc, je pense que tu peux avoir jusqu'à... Et si tu fais tout toi ? Allez, entre 20... 20 à 25 000 euros en plus du truc, en plus de véhicules. Le véhicule, on va dire 10 000. Et encore, je pense que tu peux l'avoir pour bien moins que ça, en réalité. Donc, on te fait un package à 30 000 euros. 30 000 euros et tu as une tiny house sur un terrain en toute légalité que tu peux louer toute l'année parce que le véhicule est mobile et que ça ne fait pas du tout partie des logements. Mais si tu le vends bien, si tu fais vraiment une belle déco extérieure, si tu fais vraiment quelque chose de... Le love knee encore. Le love knee, c'est ça qui marche le plus. Love, love de amour. Un coin d'amour, tu vois. Tu arrives avec ta voiture, tu te gardes là. Bien sûr, tu n'as pas les clés pour démarrer le van. C'est juste pour dormir et tu te fais une vraie nuit dans un van et c'est trop beau dans un endroit incroyable. Et là, il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire. Personnellement, dès que j'ai un terrain, puisque je suis en train de chercher un terrain pour y mettre tous les vannes, dès que j'ai un terrain, je me fais des logements atypiques en van, c'est sûr et certain. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu. D'ailleurs, franchement, ça serait cool parce que là, je suis en train de refaire des vidéos. J'essaye de relancer un peu la chaîne parce que je l'avais un peu laissée de côté. Tu peux t'abonner, tu peux partager et surtout, même si tu n'as rien de spécial à dire, un petit commentaire, ça fait remonter un petit peu la tendance de cette chaîne et ça m'aiderait grave, ça me motiverait à continuer. Donc, un petit commentaire du genre « Salut, comment ça va ? » « Coucou ? » Peu importe, tu vois. Bonne idée, idée de merde, ce que tu as envie. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !